Hector Igarza, l'ambassadeur de Cuba en France, et depuis juin 2014 ambassadeur de Cuba à Monaco, il vient de présenter les atouts économiques de son pays devant un grand nombre d'adhérents du Monaco Economic Board. Il était leur invité pour deux raisons. La première raison, c'est une demande qui a été faite par l'ambassadeur de Cuba, qui voulait absolument nous faire découvrir son pays, ce qui est une très bonne chose, puisque entre temps, il y a eu des développements internationaux très importants pour ce pays-là, et donc vraiment c'est tout à fait d'actualité. La deuxième raison, c'est que nous initions, comme vous le savez, notre destination Amérique latine, et donc Cuba en faisant partie, il était logique aussi d'avoir une réunion au sujet de Cuba, pour peut-être un jour initier un séjour là-bas, sur place. Depuis le réchauffement diplomatique avec les Etats-Unis et son ouverture à l'international, cet État insulaire des Caraïbes attire de plus en plus d'investisseurs étrangers. On peut même parler de la ruée vers Cuba. Au cours des deux dernières années, on a pu dénombrer 185 visites de délégation et 22 visites d'État. Au fur et à mesure que Cuba s'est ouvert au monde, le monde a répondu positivement pour venir voir ce qui se passe à Cuba, et nous voulons profiter de cette occasion pour faire la promotion des investisseurs étrangères, pour qu'ils viennent investir dans notre économie, pour nous accompagner dans notre développement économique. Je peux vous assurer qu'il y a un grand intérêt de la partie cubaine pour qu'il y ait des hommes d'affaires monégasques qui viennent investir chez nous. Nous pensons que Monaco a une très grande expérience dans des secteurs qui sont intéressants pour nous. Parlons par exemple du tourisme, parlons de la production d'électricité à partir de sources renouvelables, et aussi les transports. Je crois à savoir que Monaco est très avancé dans la production des voitures à consommation électrique, qui est en même temps un atout pour ceux qui veulent développer l'économie à partir d'un souci écologique. Et là, Monaco est à l'avant-garde. L'environnement, le tourisme, la finance, l'immobilier, la construction, les nouvelles technologies. Voici quelques secteurs d'activité où entrepreneurs monégasques et cubains pourraient collaborer. Le Monaco Economic Board entame cette année un cycle Amérique latine, qui va débuter par une mission économique en avril au Brésil. Et pourquoi pas dans l'avenir, si les opportunités se présentent, un déplacement à Cuba. et pourquoi? Sous-titrage Société Radio-Canada